Aujourd'hui, nous parlerons des coupures d'électricité au Cameroun, de plus en plus fréquentes, entraînant de multiples conséquences sur le vécu de la société camerounaise. Pourquoi ce problème existe depuis près de 20 ans et n'a jamais été résolu depuis les deux privatisations de la société d'État ? Quelle peut être la source du véritable problème ? Les impacts sur la société camerounaise ? Quelle est l'importance de l'électricité dans une société moderne ? En presque deux siècles d'électricité au Cameroun, les populations sont toujours dans l'attente d'un meilleur service dans une société moderne du 21e siècle. Quand je viens de l'école, nous, les mères de famille, on a besoin de regarder, de faire les devoirs avec les enfants. Quand ils reviennent, c'est impossible avec les prestages. On a parfois de la peine avec les lampes à la maison. C'est pas toujours l'égard. Et en plus, avec les appareils, parfois, c'est tellement parce qu'on a peur. PME, PMI, petits commerces, tourne au ralenti ou plus du tout ? On ne comprend rien. Et là, maintenant, pour nous tous, on est tellement déjà à bout. On ne fait rien. On a coupé à toute heure, à toute heure. Mais il faut quand même qu'on essaie de voir le problème de l'Union, notre président de la République. Parce que c'est trop. Appareils ménagers, grillés et détruits. Et bien d'autres conséquences sur les populations. Et quand on est là, quand on couvre comme ça, la facture ne fait qu'on manquer et tu ne fais que dépenser la rente pour payer quelque chose que tu n'utilises pas. Parce que quand tu utilises, quand tu utilises quelque chose et tu payes, tu es content. Mais quand tu n'utilises pas et on te donne une facture que tu payes, tu ne payes, tu vois que tu tournes à la paix. Et tu marches comme ça et il y a la famille à la maison qu'il faut nourrir. Tu vois que tu ne fais rien. Donc ça fait un impact que tu ne gagnes rien. Vraiment, les délestages, surtout ces derniers temps, c'est constant. Et puis ça nous déstabilise dans le travail. Moi, en tant qu'infographe informaticien, tu vois par exemple, quand je suis en train de travailler, on coupe la lumière. Et puis tu ne sais pas quoi faire, parfois pour deux, trois heures, parfois une journée, des jours. C'est très compliqué. J'aimerais qu'Eneo essaie de faire des efforts pour nous satisfaire de ce côté. Franchement, parce qu'on n'en peut plus. C'est énorme. Quelque chose qui se passe à l'Ouest, je ne sais pas si Eneo est au courant, si ces gens, même haut placés, si des directeurs, même, sont au courant. À l'Ouest, ils ont une façon de fonctionner. Par exemple, quand on vient faire des manifestations, les gens des Eneo eux-mêmes coupent l'électricité exprès parce qu'ils veulent que les responsables de la manifestation viennent leur donner de l'argent. Et c'est quelque chose de fréquent là-bas. Donc, tout le monde connaît. Et c'est très compliqué. Il faut essayer de résoudre ce problème. Cette période, je me rappelle à Eneo, parfois, il y a eu la grève. Il y a eu des manifestants qui sont venus pour intervenir par rapport à cette situation. Parce que, non seulement, les enfants étaient en pleine compo et ils étaient, ils avaient, pardon, ils avaient déjà fait deux semaines sans électricité. Ils composaient avec des bougies, des lampes tempêtes. Ce n'est pas normal. Franchement, il faut que Eneo essaye de résoudre ce problème. C'est très grave dans notre pays. C'est très grave. Trop, c'est trop dans ce pays. Le délestage est tempestif. Au quotidien, vraiment, c'est désagréable. Chaque jour, nous nous perdons des aliments comme ça à cause du délestage intempestif. C'est très désagréable. C'est une situation difficile à vivre. Je vous assure, très difficile. Oui, le bassin du Congo a le deuxième potentiel écro-électrique dans le monde. Donc, ce n'est pas normal que nous puissions connaître des délestages. De nos jours, on dit que l'analphabète de nos chrétiens, c'est celui-là qui ne connaît plus utiliser l'outil informatique. Comme disait tantôt, qui parle de machines, parle de sources d'énergie électrique. Déjà, sans énergie électrique, comment utiliser les machines ? Déjà que tout est machinisé. Et moi, en tant que technicien, j'ai besoin de l'énergie électrique 24 sur 24. Vous voyez, sans énergie, vraiment, c'est invisible. Les constats sont amers. Mais faudrait-il s'arrêter là ? Pointer le doigt à un présumé coupable ? Ne pouvons-nous pas exploiter une autre ressource d'énergie en attendant que la situation s'améliore ? Les solutions, il y en a plusieurs. La toute première, c'est déjà de pouvoir exploiter notre potentiel hydroélectrique. Combien de barrages avons-nous au Cameroun ? Pour quel potentiel ? Et surtout que nous ravitaillons d'autres pays aux alentours. Donc, il faut déjà investir dans ce potentiel que nous avons. Nous avons également des panneaux solaires. Nous sommes à l'équateur. Donc, le soleil frappe directement, frappe assez fort chez nous. Donc, c'est une autre ressource d'énergie qu'on peut bien exploiter. Mais, à quel pourcentage le soleil chez nous est exploité ? C'est de l'énergie gaspillée. Et il n'y a pas que ça. Il y a également l'énergie verte. L'énergie verte n'est pas encore exploité au Cameroun. L'énergie solaire et les barrages électriques, d'après moi, sont largement suffisants pour nous, particulièrement en Afrique Sancrême. Il est temps de prendre conscience que nous, le peuple, fassions aussi notre travail et incitions auprès de nos élus locaux jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées. Que l'État essaie de reprendre les choses en main pour pouvoir mieux permettre à ses citoyens d'être heureux de ne plus vivre ces désagréments-là. Que ce soit le cas pour l'électricité, l'eau, la gastronomie, le logement. Donc, dans tous les domaines, l'État doit reprendre les choses en main, rénationaliser même ce secteur pour avoir le droit de regard et gérer les choses de façon efficiente. La bonne gestion de notre pays devrait être notre priorité à tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada